bonjour c'est nico pour road story et pour histoire d'auto aujourd'hui on va vous parler d'un petit constructeur français comme on les appelait dans les toutes les voitures du monde ou spécial salon de nos confins de l'automobile magazine ou de l'auto journal dans les années 80 et 90 de la chapelle un petit constructeur français qui fabrique de magnifiques voitures sur mesure inspiré des bugatti d'antan mais dans les années 90 de la chapelle donc du nom de xavier de la chapelle son créateur décide de passer la vitesse supérieure en pariant sur un roster moderne on va vous raconter la folle histoire de celle qui aurait pu devenir une concurrente pour les mx5 et autres lotus élise une histoire qui nous emmène de lyon à bombay en passant par la chine et l'angleterre l'idée est simple proposer un roadster moderne nous sommes au début des années 90 et à l'époque la lotus élise n'est pas encore présenté mg n'a pas encore mis en vente la mgf le slk de mercedes est encore à l'état de projet et le porsche boxeur n'est pas encore venu élargir l'offre du constructeur allemand concrètement seul la mx5 occupe le terrain du petit cabrio sportif à deux places un marché occupé pendant longtemps par les italiens et les anglais est complètement abandonné depuis les années 80 xavier de la chapelle lui sent que le créneau a un potentiel la suite lui donnera raison avec le succès des concurrents cités cités auparavant il entame donc l'étude d'un roadster qui serait destiné aux amateurs de voitures originales la voiture ne sera pas fabriquée à la main et à comme les précédentes de la chapelle lui il vise plutôt la petite série un peu à la un peu à la lotus un tarif contenu entre 200 et 250 mille francs de l'époque comme toujours xavier de la chapelle va s'entourer des meilleurs avec l'expérience de ses répliques de venturi dont il était le patron et du monospace parcours entre autres il commence à savoir qui sait faire les bonnes voitures en france et commence à voir un carnet d'adas intéressant donc comme pour les prototypes précédents xavier va faire appel à jacubert un ancien de chez rené bonnet et matra c'est lui qui avait fait je crois le châssis de la rené de la matra jet pardon puis en ce sera phil belou qui développe un châssis à partir du troisième exemplaire lui c'est un ancien de chez venturi et rondeau qui est réputé pour faire des châssis extrêmement rigides au toucher avec un toucher de route vraiment intéressant alors encore aujourd'hui si vous avez l'occasion de prendre le volant d'une venturi ou de la chapelle grand prix comme j'ai pu le faire dernièrement vous serez à priori bluffé par les qualités dynamiques des châssis belou comme on les appelle le design du roadster lui il est confié au cabinet barré à lyon donc c'est un partenaire de longue date aussi de de la chapelle qui réalisera également le parcours donc on vous parlera prochainement en détail donc c'est le dans le cabinet barré c'est le designer francis le page qui dessinera le roaster au cours de cette petite enquête il y a un point sur lequel ils ont beaucoup insisté chez de la chapelle et claude et gérard gautrefroid aussi quand on l'avait rencontré c'est que contrairement à ce qu'on peut lire régulièrement sur des sites évoquant le roadster celui-ci n'a absolument rien à voir avec gérard gautrefroid le designer d'eventurier il me l'a lui-même confirmé ça a été confirmé aussi par xavier de la chapelle il n'y a aucun lien non plus avec le sandstorm un petit cabriolet auquel gautrefroid apportera son savoir-faire en son temps il suffisait de regarder les deux vêtus pour voir qu'ils n'avaient rien de commun ou éventuellement de demander aux personnes concernées comme comme on l'a fait nous-mêmes en interviewant gérard gautrefroid ou xavier de la chapelle la parenthèse est refermée au mondial donc au mondial de l'auto 96 le roaster est terminé il est exposé pour la première fois au public comme toutes les voitures produites depuis plus de 30 ans par de la chapelle chaque roaster est identifié par une petite plate numérotée dans l'habitacle et celui-ci porte évidemment le numéro 1 et reçoit une motorisation de peugeot 405 mi 16 un moteur de 160 chevaux positionné en position centrale transversale arrière de quoi offrir de jolies performances le roaster met moins de six secondes pour passer de 0 à 100 km heure il peut dépasser 230 km heure en vitesse de pointe conçu dès le départ pour avoir une grande simplicité d'entretien en tout en grâce notamment je dirais au moteur de série le roaster présente les mêmes qualités qu'un cabriolet de série d'un grand constructeur c'est à dire qu'il a les vitres électriques on a un grand coffre on a une capote et même à art top qui sont proposés et voilà c'est un roaster étanche ce qui n'est pas toujours le cas des petites séries donc d'ailleurs le premier exemplaire présenté au salon de l'automobile en 96 à paris roule toujours aujourd'hui il est du côté de bourg en bresse l'idée de xavier de la chapelle c'est de créer un roaster contemporain imprégné de l'esprit du grand tourisme à la française où s'était illustré avant lui bugatti amilcar talbot de la haie ou encore facel vega une philosophie bien dans la tradition de la marque mais qui dit grand tourisme à la française ne dit pas forcément voiture voiture ennuyeuse et ça peut être aussi une voiture sportive avec son excellent rapport poids puissance et son châssis particulièrement réussi le roaster de la chapelle ne compte pas faire de la figuration une ambition qui va conduire à xavier de la chapelle loin très très loin de la chapelle est certes une petite structure mais elle ne chôme pas pour passer la vitesse supérieure xavier le sait il doit trouver un partenaire capable de financer l'industrialisation son modèle le produit est bon mais pour espérer le rentabiliser le vendre pas trop cher il faudra passer par une production en série pour rationaliser sa fabrication à l'époque de nombreux visiteurs se succèdent dans le bureau de xavier de la chapelle à commencer par des chinois la fin des années 90 correspond au boom de l'automobile dans le pays et les premiers riches chinois s'intéressent à se marcher au potentiel quasi infini il me dit d'ailleurs j'en ai reçu des investisseurs potentiels je peux vous le dire ils proposaient tous la même chose on leur fournissait l'usine on leur cédait les droits sur le roadster et eux en échange s'engageaient à nous verser des royalties sur les modèles vendus un deal évidemment trop risqué les industriels chinois de l'époque ayant une définition de la propriété intellectuelle et de l'engagement assez aléatoire mais est-ce que la solution pourrait venir d'un peu plus loin chez un voisin de la chine l'inde en effet c'est un investisseur présentant il y a un autre investisseur qui va faire son apparition un autre investisseur potentiel et qui va prendre contact avec xavier de la chapelle il s'agit d'un indien et plus exactement un des indiens les plus riches du pays milliardaire ayant fait fortune dans l'immobilier notre investisseur voit d'un bon oeil ce roadster et surtout il prévoit un vrai potentiel sur les marchés asie-pacifique il propose un deal à de la chapelle il achète cash les droits du roadster en échange de quoi de la chapelle fournit le produit clé en main industrialisable aussitôt avec l'usine qui va avec une vraie reconnaissance pour le savoir-faire de la marque un investissement concret loin des promesses de royalties chinoises le contrat est signé rien ne pour arrêter le roadster de la chapelle bien décidé à conquérir le monde dès lors la petite équipe commence un long marathon il faut tout d'abord adapter le proto à une utilisation pratique on étudie notamment une meilleure accessibilité à bord on change la planche de bord il y aura trois planches de bord différentes sur les trois protos et on met un moteur de 306 S16 dans le second proto avec la boîte 6 qui va avec je précise le plus dur reste à faire néanmoins à l'industrialisation les allers-retours entre Lyon et Pume en Inde se poursuivent à un rythme effréné il faut réaliser l'outillage nécessaire à la production en série créer des documentations, des pièces, des méthodes, des outillages repenser certains aspects gagner une poignée d'euros ici, 5 minutes là pour parvenir à rentabiliser le projet le projet d'ailleurs avance très bien et l'entente est au beau fixe avec le partenaire indien la voiture est exposée au salon de New Delhi en 97 les retombées presse sont énormes dans le pays et le roadster ne manque pas d'interpeller les visiteurs à l'époque l'automobiliste indien n'est pas forcément habitué à ce genre de véhicule mais au royaume merveilleux de l'industrie automobile tout ne se passe pas toujours comme prévu on n'est pas dans une science exacte alors que le contrat est sur des rails le partenaire indien meurt dans des circonstances tragiques imprévisible et surprenant ce décès va entraîner avec lui le projet et mettre un brutal coup d'arrêt au projet de carrière internationale du roaster dès lors on aurait pu croire que le roaster le roman roaster pourrais-je dire allait prendre fin ici il n'en sera rien contre toute attente le constructeur anglais Reliant s'intéresse de près au projet le constructeur britannique produit alors dans les années 90 à trois roues rendu célèbre par l'émission Top Gear et une cimitaire sabre un petit cabrio au look baroque intégré à un joli roaster bien réalisé dans la gamme permettrait de redonner un coup de fouet au ventre et un coup de jeune à l'image de marque du constructeur anglais mieux en achetant le projet destiné à l'Inde Reliant héritait d'un modèle clé en main sans passer par la case études prototypage et industrialisation toujours problématique chez les petits artisans Delachapel de son côté pouvait rentabiliser tout ce temps tout cet argent et cette énergie passée sur ce projet tout le monde accorde ses violons et les deux partenaires semblent prêts à s'engager mais une fois de plus un événement imprévu va venir contrecarrer les plans de Xavier Delachapel la bulle internet explose et emporte avec elle les capitaux des investisseurs le financier de Reliant est touché plein fouet les caisses sont vides et le projet tombe à l'eau en tout trois roadsters de La Chapelle seront construits le premier avec la mécanique de Peugeot 405 Mi-16 le second qui reçoit un moteur de Peugeot 306 S16 une boîte 6 toujours Peugeot et le troisième qui reçoit lui le châssis Bellot un quatrième exemplaire avait commencé à être assemblé sans jamais être terminé et il devait recevoir le même moteur V6 que l'Eventuri ce qui aurait fait une version encore plus puissante et encore plus exclusive on va dire quand on regarde en arrière on se dit que ce roster avait sa place sur le marché puisqu'il répondait à une vraie demande de véhicules sportifs avec un esprit GT tout en demeurant accessible en étant plus confortable et mieux fini qu'une Lotus tout en étant plus exclusif qu'un modèle de grande série clairement le roadster de La Chapelle avait une carte à jouer un véhicule qui passera tout près d'un destin formidable et qui nous tarde d'essayer parce que oui c'est prévu on doit en essayer dès que les conditions de déplacement à l'intérieur du pays seront un peu plus faciles aujourd'hui Xavier de La Chapelle est toujours fidèle à la région de Lyon il n'a pas abandonné son amour de l'automobile et son envie d'entreprendre on espère vous en parler bientôt mais des projets sont en cours chez De La Chapelle Roadsteri sera en première ligne pour vous en parler évidemment vous pouvez retrouver cette histoire ainsi que l'essai de la de La Chapelle le grand prix sur le site roadsteri.com on voudrait remercier Xavier De La Chapelle pour l'interview et pour le temps qu'il nous a consacré je pense qu'il y aura d'autres articles sur la marque à venir puisqu'on a prévu de retracer toute l'histoire de ce constructeur et éventuellement d'autres petits constructeurs français merci merci Merci.